Coucou, bon retour sur ma chaîne, on est le 1er septembre La vidéo a été filmée en septembre et là on est en novembre C'est moi pour le délai, mais faites genre vous avez rien Ce qui veut dire que c'est le mois de la rentrée Oui je suis peut-être influenceuse mais j'ai les cours à côté Parce que ma mère elle me force à continuer Du coup ma rentrée c'est le 18 septembre Ce qui veut dire 1er septembre rime avec glow up du mois de la rentrée Je suis affreuse, mes cheveux ils sont sales Il y a des choses dans mes cheveux genre du gel, de la laque, des produits je sais pas quoi Ils sont oranges Ma peau j'ai des cicatrices d'acné, je sais pas si vous arrivez à voir J'ai des cicatrices qui refont surface, j'ai un petit bouton ici Mes sourcils Attendez parce que là la tête de ma mère Réma les sourcils Franchement je suis dans un état c'est vraiment inquiétant It's glow up time bitch Donc là pour le glow up ultime Moi je propose de blanchir mes dents, refermer mes cheveux Faire un masking care, ranger ma chambre Parce que en fait vous savez que ma chambre elle est tout en bordel Mais le plus inquiétant c'est qu'elle est sale Genre vraiment ça craint Genre il y a vraiment un nouveau microbiome de bactéries qui se développent dans ma chambre Je ne passe jamais aspirateur Je ne passe jamais aspirateur, je ne passe jamais les trucs sur les meubles et tout Il y a des taches sur mes meubles Je sais pas si vous voyez mais là c'est vraiment un truc de crasseuse Regardez ma poubelle, regardez l'état de ma poubelle Vraiment la vie à mère je crains Et donc je me suis dit ok si je filme ça peut grave me motiver Attendez vous n'êtes pas droits Ça peut grave me motiver à ce qu'on se motive tous pour la rentrée A ce qu'on tape tous un gros glow up pour la rentrée Ça y avait beaucoup d'informations d'un coup Et donc je vous propose d'avancer partie par partie En attendant c'est par une bonne douche parce que je ne me suis pas lavé hier Ma salle de bain la vie que c'est la pièce la plus moche toute ma maison Genre ça fait genre des années qu'on doit la refaire Si on ne l'a jamais refait Sur la douche je vais donc commencer par un gommage Pour vraiment exprimer toutes les cellules mortes Moi j'ai trop hâte de me laver Ensuite pour mes cheveux je vais faire un shampoing violet Parce qu'ils sont littéralement ils ont changé de couleur C'est vraiment inquiétant Je vais prendre le Amica qui coûte beaucoup trop cher pour un shampoing Mais il est vraiment trop bien si vous êtes blonde Foncez sur le Amica il marche trop bien Ensuite je vais faire un deuxième shampoing Je vais faire le Olaplex Je vais prendre le démêlant pour cheveux C'est le LCF de chez L'Oréal Paris Et je vais prendre celui-là comme conditionneur de chez Olaplex Je vais prendre ce masque phyto Voilà Ils sont trop mous Ok donc là on est en route pour le bronzage J'ai mis du mascara parce qu'en fait je tourne un truc pour email Donc j'ai dû me démaquiller et Enfin me maquiller et me démaquiller Et donc ça fait partie du club Parce qu'elle a dit que je vais bronzer Je vais changer ma couleur de peau Je suis hyper pâle Je suis hyper pâle du visage Et genre mon corps je prends vraiment pas le bronzage Genre c'est pas la première séance du V Mais pourtant ça se voit pas genre Là on va chez une meuf qui a une machine à UV Elle est trop gentille Et elle donne à boire et à manger Et j'ai soif Parce qu'ils me disaient avant à droite Et moi ils n'ont pas le permis Donc je ne comprends pas ce qu'elle va compte Je vais avec ma mère Parce que ma mère aussi elle s'est mise à faire du V Et je vais la laisser aller en première comme ça Pendant qu'elle est dans la machine à UV Moi je vais manger et je vais boire à l'aise Franchement comme chez ma mère Back from the UV De quoi j'ai l'air ? Est-ce que j'ai l'air plus bronzée que quand vous m'avez vu au début de la vidéo ? Moi je pense que j'ai l'air bronzé le corps J'ai trop bien pris le bronzage Pour prendre le visage C'est discutable Et je suis encore hyper pâle du visage Regardez mes mains comment elles sont bronzées Mais waouh Là j'ai vraiment l'impression d'avoir clop-up Pour le reste de la transformation On va le faire demain Parce que là je vous explique Il est vraiment 1h du matin Et j'ai plus de force Ok guys Jour 1 du clop-up ultime En 48h J'arrive même plus à parler Il est trop tard Le jour 1 il est terminé Franchement j'ai l'impression qu'on a bien avancé J'ai plus l'air d'une grosse crasseuse Franchement j'ai l'air d'une meuf normale maintenant Mais demain J'ai l'air d'une bête de meuf Parce que je vais faire genre le make-up et tout Demain est une grande journée qui nous attend Je voudrais faire des glow-up plus souvent Parce que genre je sais pas Ça fait trop de bien De prendre soin de son apparence et tout J'ai hâte d'être demain Et de faire genre un make-up De tête ça genre Je pense qu'une bonne nuit de sommeil Ça peut grave me faire glow-up J'aurais moins de cernes et tout Je me sentirais mieux de l'intérieur Tu vois ce que je veux dire Anyways aujourd'hui c'est trop fun Et moi je vous retrouve demain Bye Je vais pas rentrer Et ça veut dire que je suis pas encore Dans le rythme de l'école Mais je vous jure que ça va me fracasser Quand je vais reprendre le rythme de l'école Réveiller à 7h Je vais m'endormir à 22h et tout J'y suis pas du tout encore Même si j'essaye tous les soirs J'essaye de faire de mon mieux Pour mon dernier retour et tout Mais ça marche pas Tous les soirs C'est la même situation Je me retrouve piégée par mon téléphone L'ordinateur Et le matin Je mets des alarmes Je me lève pour désactiver l'alarme Et je me rendors Je sais pas ce qu'il me prend Mais mon corps il m'écoute plus en fait J'arrive pas à me réveiller le matin Mais anyway guys Je suis prête pour la phase 2 Donc aujourd'hui je voulais commencer Par la skin care Ma peau ça va En vrai ça va Mais genre elle fait un peu pitié Genre ça se voit qu'elle est un peu à bout Genre j'ai tout ça un bouton A côté du sourcil J'ai grave des cernes et tout Donc on va commencer par faire le gua sha Et en dessous du coup Je vais mettre de l'huile Pour que ça glisse mieux Avant je fais ça avec de la crème Mais je trouve que l'huile en fait C'est plus facile Est-ce que vous voyez une différence ? J'ai l'impression qu'il y a une différence Mais je suis pas sûre Maintenant du coup Je vais démaquiller tout ce visage gras Je déteste avoir de l'huile sur le visage C'est ma faux vie sur terre J'ai préparé un masque pour le visage Franchement j'adore me faire des masques Sur le visage Mais en fait Vous savez les masques Individuels Je les garde pour les grandes occasions Parce qu'en fait je me dis Eh c'est grave cher De payer ça pour une seule utilisation C'est grave cher Donc les Filorga C'est vraiment mes masques Préférés de ma vie entière Et là j'ai le choix Entre Hydra Filor Masque Donc c'est un masque genre Hyper hydratant Alors celui-là C'est mon préféré C'est le Lift Masque Ah c'est froid Ok j'ai une folle Et du coup moi ce que je fais C'est que j'aime bien couper le masque Nez crainte En fait je coupe le masque Pour être plus confortable Genre vous savez Là autour du nez Autour de la bouche Comme ça je peux parler Ah on est mieux Ok et pendant que ça ça pose Je vais faire un masque sur mes dents C'est des bandes marchissantes Moi j'utilise celle-là C'est les 5D White C'est les seules qui marchent dans les dents Franchement ça a des blanchies de ouf Parfois ça me fait peur C'était efficace là Vous avez une école de dents Franchement je préfère pas savoir ce qu'il y a dedans De toute façon ici on a pas d'argent Pour faire un marchement en terre Donc laissez-moi avec mes petites bandes A 5€ là Tu sais que c'est mauvais Quand t'as acheté des bandes marchissantes Sur Amazon Et pas dans une pharmacie Dans une parapharmacie Mais écoutez On va tous mourir Donc D'abord faut sécher les dents Et après on va coller ça Sur un dint Hop Et maintenant on va coller celui du bas Done Et maintenant je vais patienter comme ça C'est vrai mon petit gâteau Se faire cuire pendant 20 minutes Pendant le temps d'attente Où j'attends que mes masques Sur les dents et sur la visage Ils posent Je leur refaire mon dressing Parce que c'est un truc de glow up Tu glow up quand tu refais ton dressing Quand tu prends de nouveaux vêtements et tout Et voilà Y'a un magasin que j'entends grave C'est subduit 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 de mes fesses Je sais pas exactement comment ça se prononce Et j'aime trop aussi Brandy Melville Et Brandy Melville c'est grave des vêtements de cours Genre c'est vraiment des t-shirts Des jeans Des trucs que tu mets vraiment pour aller A l'école Donc make sense Je pense que je vais passer une petite commande Je vais vous montrer ce que je prends Hier j'ai pris un ensemble sur PLT Je me suis dit ouais ça va être bien pour la rentrée et tout Mais j'ai pris que un ensemble Et là j'ai besoin de refaire tout mon dressing Parce qu'en fait mon dressing de l'année dernière Quand je m'habillais l'année dernière J'étais une autre personne Là je suis une personne différente Tu vois ce que je veux dire Donc il faut que je refasse tout de A à Z Je suis trop excited Prendre le vêtement de rentrée Oh my god Je voulais trop passer une commande sur Skims aussi Et vous savez que Skims c'est vraiment mon rêve Just me and honest inside Ok j'espère que vous allez bien voir Du coup là j'ai trouvé ce top là De chez Skims Girl What the fuck On voit rien Ok j'ai trouvé ce top là de chez Skims Il est magnifique Et en fait genre c'est un body Mais genre bien fileté autour du corps et tout Je le trouve trop beau Je sais pas si je le prends en espresso En onyx Genre noir ou marron Hyper foncé Je trouve que marron hyper foncé ça change Mais je mets plus de noir Mais marron hyper foncé ça change Donc je pense que je vais prendre celui là Sur Soft Dude J'ai trouvé d'autres trucs Donc j'ai trouvé un pull star Enfin obvious parce que je suis une star Un t-shirt star girl Parce que je suis une star J'ai trouvé un jean J'ai trouvé un top Magnifique Qui me fait penser au Skims Mais en manches longues Et en beaucoup moins cher Un pull trop mignon Regardez c'est le pull offline Genre je le trouve magnifique Voilà je pense que je vais passer sur cette sélection là Ça me fait un total de 168€ Et je pense que je vais passer sur ça Dites moi ce que vous pensez de ma petite sélection Pour la rentrée Très école Voilà maintenant je vais aller payer Mais je parlais que vous voyez ma carte bancaire Donc là je pense qu'il est clairement temps De retirer le masque Et de retirer les bandes lanchissantes Je suis absolument pas prête pour l'étape des cheveux Je sais pas faire les cheveux vraiment Je sais pas pourquoi J'arrive pas à faire mes cheveux On va partir sur ça C'est genre un blowout Genre c'est bouclé Ondulé En fait c'est pas vraiment bouclé C'est un peu genre ondulé sur les points Beaucoup de volume Très genre Victoria's Secret Modèle Mannequin L'opposé de moi genre Putain mais le bas inspirateur maintenant là Les boucles ça me va pas Mais un blowout Donc brushing Why not Je vais essayer de faire ça sur mes cheveux Avec le Dyson lisseur Parce que je sais pas utiliser autre chose qu'un lisseur On me parle pas de boucleur Je sais pas faire Ma caméra s'est déchargée Enfin non en fait C'est pas déchargée C'est j'ai un petit peu d'espace de stockage Donc je peux plus tourner sur ma caméra Donc maintenant on va finir au téléphone Donc la qualité sera moins bonne Mais écoutez Je trouve que les cheveux en vrai J'aimais pas quand je voyais de le faire Les mains qu'ils ont un peu posé Genre quelques minutes Je trouve que là j'ai des Là ça fait très genre balayage Très coiffeur Je pense que pour une fois Je déteste pas ce que j'ai fait à mes cheveux Pour le make-up J'ai envie de d'être ça J'ai envie de d'être ça J'ai envie de d'être ça Naturel Genre mon make-up de tous les jours Mais en mieux Vous voyez ce que je veux dire Un peu plus travaillé Anyways Du coup là je vais faire mon make-up Vite fait Je pense que je vais en faire un tiktok Parce que en fait J'ai l'impression que La vidéo va être trop longue Si je fais mon make-up sur Youtube Mais tu vois Si vous voulez une vidéo de tuto make-up Sur Youtube J'aimerais trop 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 en faire une En plus à chaque fois Qu'il y a des meufs qui skippent Dans leur vidéo En mode ouais Je me maquille en accéléré Moi je suis grave frustrée Genre je suis en mode Ouais je donne non un tuto make-up Et tout tu vois Mais bon Là moi vraiment Je pense que la vidéo va être trop longue Mais Si vous en voulez Il n'y a pas de soucis Je serais ravie d'en faire un sur Youtube Comme ça ce serait plus détaillé J'allais me maquiller Mais j'ai oublié de raser mes sourcils Vous savez Genre le Là là Donc étape 1 C'est prendre de la crème Genre mais du coup Là où je dépoile les sourcils A coupé Moi je n'ai pis pas mes sourcils A pince à épiler Parce que en fait Mes poils sourcils sont trop timides Et du coup j'ai peur Qu'ils repoussent pas après Genre Pendant longtemps J'ai épilé mes sourcils Mais après Ils ont mis grave du temps à repousser Donc là j'ai arrêté J'ai trop peur Mais je prends un raser à sourcils Comme ça Que j'ai acheté sur Amazon Je crois Je n'ai pas plus leur opinion J'ai l'impression que les sourcils Pas trop épais Ça me va mieux A chaque fois que je les laisse pousser Genre Je sais pas Ça me fait bizarre Ça a mal regardé Maintenant je vais faire mon make-up Et je reviens Pour la suite Je pense à quelque chose De vraiment très très simple Que je vois partout Sur mon tableau Pinterest C'est des meufs qui s'habillent Hyper simplement Genre Stockholm style Tijin taille basse Ceinture marron Avec un petit top Serré J'ai ce petit top De chez Intimisimi Trop trop beau Avec un jean Et ils m'ont plus la ceinture avec Je sais que j'en ai une marron Troubée Je suis pas sûre que la tenue Elle va marcher J'aime essayer les deux outils Ensemble Vous allez me dire Si vous kiffez Enfin les deux pièces Je pense que ça va marcher quand même J'aime trop le jean Par contre Genre ça J'aime trop en fait Ça me fait genre Elena Gilbert Vampire Diaries Jean taille basse Genre Pretty Little Liars Vous voyez les séries des années J'aime trop ce jean Je sais pas si vous voyez bien les tailles basses La ceinture je trouve qu'elle va trop bien Avec le jean Et le haut Pour moi L'outfit il est dead Et c'est toujours totalement Un outfit que je pourrais porter à la rentrée Parce qu'il est simple Ça fait genre pas trop prise de tête Mais ça fait grave classe Il reste du bordel derrière moi Ok ignorez le bordel J'adore le bas J'adore tout Avec des petites baskets et tout Genre C'est la fin de cette vidéo Glow up guys Je pense que là vraiment Ça a trop marché Je me suis sentie grave inspirée Par la vidéo Genre j'aime trop make up J'aime trop mes cheveux J'aime trop mon outfit J'ai l'impression que c'est vraiment une réussite Tout ce que je mets dedans Elles sont grave blanchies Qu'est-ce que vous pensez ? Elles sont grave efficaces Les bandes blanchissantes Elles me sentent grave mieux en fait Merci de m'avoir accompagnée Dans cette transformation J'espère que je vous ai inspirée Pour vous transformer pour la rentrée Et pour vous faire vous sentir mieux Parce que franchement Je sais que la rentrée C'est pas drôle pour tout le monde Mais quand tu fais des trucs Genre si tu te prépares Tu choisis des outfits Tu t'achètes des nouveaux vêtements Du nouveau make up Et tout tu vois Tu changes ta make up routine Ça peut genre faire mieux Passer la pilule de la rentrée Donc j'espère que je vous ai aidé A vraiment ressentir mieux Sur ce Moi je vous fais des gros bisous Merci d'avoir regardé Bye